Freegard n'était pas un espion, mais il se comportait comme tel. C'était très difficile de suivre sa trace. Ils jonglaient entre les numéros de téléphone, ils changeaient d'adresse et il était en cavale. La plupart des gens font leurs courses dans leur quartier. Ils achètent leur ticket de métro à la station la plus proche de chez eux et retirent de l'argent aux distributeurs du coin. En gros, quand on épluche leurs dépenses, on n'a aucun mal à les localiser. Ce n'était pas le cas ici. C'était comme chasser un fantôme.